Allo amis de la toile, donc cette vidéo aujourd'hui va être en rapport avec le livre de Carlos Castaneda que je suis en train de découvrir et de vous partager et aussi toujours dans le fil du docteur Patrick Baudin avec les respirations holotropiques et je vais utiliser le terme qu'il nous offre dans ce livre états non ordinaires de conscience, un terme élaboré par aussi Stan Groff, psychiatre, qui a étudié les états ordinaires et non ordinaires de conscience avec ou sans utilisation de plantes et autres, avec la respiration notamment dans la respiration holotropique et Don Juan avec Carlos Castaneda dans son initiation, je trouve ça passionnant je ne sais pas si vous avez lu son livre ou ses livres et le dernier sur les pouvoirs, parce que je crois qu'entrer dans ces états de conscience non ordinaires pour moi ça a été longtemps quelque chose de pénible en fait, parce que je ne me sentais pas normale j'étais rejetée, que ce soit à l'école, que ce soit dans ma famille, que ce soit partout il a fallu que j'essaye de fermer et c'est impossible, enfin c'est une erreur ça me l'a prouvé au fil du temps, grâce à la maladie aussi, qui est venue me reconnecter à mon âme pour que je puisse utiliser ce plein potentiel, même si je suis en apprentissage c'est vrai que beaucoup de personnes croient que les états de conscience modifiés donc ça nous ouvre aussi sur du chamanisme ce sont des personnes sages c'est vraiment pas du tout le cas et ça demande un travail sur soi, de moralité et puis aussi d'avoir un cœur pur connecté à une âme éternelle, son âme, notre âme éternelle l'inconscient collectif, donc en harmonie avoir conscience que, comme le disent les physiciens quantiques tout est intriqué, une intrication, c'est à dire tout fonctionne ensemble, en complémentarité les arbres avec les champignons, sans cette mucosité de la terre il n'y aurait pas de vie du tout le système micellaire je trouve ça formidable, parce que plus j'étudie et plus je me rends compte de l'importance de toutes les visions que j'ai reçues depuis mon enfance de toutes ces perceptions que les gens ne veulent plus ou ne peuvent plus voir, pour certains et j'ai bien aimé quand Don Juan dit à Carlos Castaneda quand il lui demande pourquoi tu m'as donné autant de plantes hallucinogènes c'est beaucoup quand même, quoi et il lui dit, parce que t'es bouché t'es tellement bouché et là il fait mine de ne pas l'entendre en plus, c'est assez amusant et c'est la réalité, j'imagine bien que c'est comme ça que ça s'est passé, moi c'est l'inverse j'en ai pas besoin j'ai testé parce que j'ai des amis et puis nous avons beaucoup échangé qui m'ont qui m'ont parlé de certaines choses notamment des champignons j'ai essayé deux fois et en effet, j'ai pas besoin d'en prendre parce que forcément, moi ça décuple encore plus alors juste dans un petit état méditatif de 30 secondes je peux recevoir déjà des visions il suffit juste que je sois entre mes pensées pendant pas très longtemps même une dixième de seconde je sais pas en fait c'est très rapide c'est hors du temps donc les lutins oui évidemment j'ai fait cette vidéo aussi sur les lutins parce que pour moi les lutins c'est un petit peu les petits anges de la terre après c'est vrai que par rapport aux anges même si certains parlent aussi des anges inversés des démons etc chez les lutins le manichéisme est beaucoup moins prononcé pour eux ce qui est bien c'est de protéger la planète la vie respecter cette harmonie qu'il y a qui est très fragile et qui est en même temps très solide puisqu'elle ne dépend pas que d'un seul facteur comme notre santé c'est tout tout est pareil enfin c'est les fractales aussi ce qu'on a découvert qui aujourd'hui nous permet d'avoir l'IA et avant ça la 3D les images beaucoup plus réalistes grâce à ce grand mathématicien qui s'est fait rire au nez au départ je vous collerai sa petite tête avec son nom je voudrais pas l'écorcher je sais que c'est mangue je sais plus je pense à une mangue ça c'est aussi un autre souci que j'ai du coup comme petite on n'a pas tout de suite compris puis beaucoup d'enfants dans mon cas sont mis de côté ou catégorisés comme hyperactifs ou autre autisme on les a longtemps mis en marge de la société moi j'ai eu la chance d'avoir une intelligence très concrète aussi très logique c'est amusant je viens de faire mon thème astral grâce à Evozen je vous invite à tester c'est incroyable vous allez sur le site d'Evozen et vous tapez votre date de naissance votre prénom et où vous êtes né et il vous met en 5 secondes tout votre thème astral instantanément et c'est gratuit bravo super travail je me rappelle encore de mon oncle en train de de le faire avec des vieux livres quand ils ont vu que j'étais ascendant scorpion contrairement à ce que dit Omran Ivanov dans ma famille c'était très mal perçu le catholicisme romain a écrasé beaucoup de connaissances et surtout nous empêche d'aller dans ces états de conscience modifiés ces états mystiques pourtant et qui dit mystique dit béatitude extase c'est pas juste s'enfuir c'est au contraire c'est très enraciné ressentir tout ce qui nous entoure comme pratiquement étant nous-mêmes j'ai vu aussi un interview de cette formidable dame qui a été guidée par des anges pendant la seconde guerre mondiale et qui a sauvé des personnes grâce à leurs conseils et sa vie à elles dialogue avec les anges et à la fin de sa vie elle avait un grand domaine donc à un moment elle montre aussi le chandelier à cette branche où nous serions au centre et toutes ces branches c'est justement aussi perceptible avec les états modifiés de conscience on est connecté aux animaux on est connecté aux végétaux aux rochers on est connecté à toute la planète et aussi au ciel moi je trouve ça passionnant de pouvoir avoir aujourd'hui accès à toutes les cultures je trouve qu'on connaît aussi j'ai besoin de mieux connaître la culture africaine l'animisme j'ai essayé d'en parler malheureusement avec des africains j'ai donc écouté les enseignements des personnes avec qui j'ai échangé et j'étais très surprise par le décalage alors heureusement qu'il y a quand même beaucoup de personnes de plus en plus et grâce à la technologie on peut de plus en plus retrouver sur les recherches archéologiques des anciens textes des anciennes choses des symboles il y en a encore beaucoup à découvrir et puis dans les états de conscience modifiés on peut se connecter avec l'esprit d'autres chamanes hors du temps donc qui sont très passés et donc ces ancêtres peuvent aussi nous apporter des choses concrètes et on peut les vérifier et la vie nous emmène toujours vers ces gens qui vont nous éveiller à ce questionnement c'est ça qui est chouette je trouve je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ces synchronicités chez vous aussi ce qui est supprenant et qui me fait qui me réjouit c'est que dès qu'on étudie quelque chose ou qu'on est emmené sur un sujet on va rencontrer des personnes qui elles aussi abordent ce sujet mais d'autres angles comme avec avec David coucou David qui travaille avec l'association étincelles on m'a dit qu'il a travaillé longtemps en Afrique au Sénégal je crois et là-bas c'est pareil comme en France les écoles sont dirigées par une psychologie archaïque une psychologie d'industrie du behaviorisme et n'a pas grande considération voire pas du tout pour ce qui est de l'âme et de nos ancêtres et des savoirs ancestraux des connexions avec la nature de ce besoin qu'on a d'être connecté avec la nature d'être connecté avec la nature que nous sommes donc les crises de génie qui s'associaient pendant le christianisme à de la possession malsaine alors qu'en fait c'est parce que ces êtres sont plus sensibles et sont amenés comme questionnement dans leur vie tu as la possibilité d'utiliser un potentiel plus vaste et d'élargir ton état de conscience pour avoir accès à plus d'informations et à faire évoluer l'humanité c'est à ça que ça sert aussi le chamanisme ça sert pas à une lutte de pouvoir et de compétition ça sert pas à se faire beaucoup d'argent oui bonjour je suis chaman voici ma carte de visite prenez rendez-vous avec ma secrétaire dans le temps quand vous rencontriez un chaman et j'en ai déjà rencontré et en plus en état de trance donc c'est extraordinaire c'est là qu'ils sont les plus efficaces de toute façon et c'est vrai qu'un chaman non il va pas aujourd'hui ils sont ils ont été assez domestiqués pour la plupart j'aime beaucoup l'histoire de Don Juan il reste un vrai chaman il n'est pas bloqué dans un esprit étriqué dans une psychorigidité qui va être axé sur justement l'industrie et des horaires et un temps un planning non il va écouter le grand esprit qui est en harmonie et il n'y a même pas de rythme circadien à ce moment là puisque la nuit vous pouvez être utile comme la journée donc c'est plutôt en effet comme j'ai fait sur la vidéo pour le sommeil en bifase en triphase voire en quatre phases on dort quand on quand on a besoin de dormir et ça peut être des trois heures par-ci trois heures par-là une heure trente par-ci et voilà c'est moi c'est ce qui m'arrive en ce moment avec la pleine lune je suis très heureuse d'avoir cette possibilité dans ma vie enfin d'accepter mon rythme de toute façon mon corps ne me permet plus de ne pas me respecter et il y a beaucoup de gens qui tombent malades parce qu'on ne se respecte pas on ne respecte plus ni la terre ni le ciel ni les planètes les constellations les interactions que nous ressentons tous même les animaux bien sûr les animaux sont impressionnants j'ai vu aussi qu'il y a des découvertes comme quoi les animaux sentent le cancer les animaux savent souvent quand ils vont mourir ça aussi c'est peut-être une expérience que vous avez déjà connue si vous avez vécu avec des animaux que vous les avez aimés observés avant de mourir ils viennent nous dire au revoir moi ma chienne Sissy qui était magnifique on aurait dit un renard un petit peu et elle elle était assez hargneuse et pas trop calin c'était un chien de campagne donc tout le temps dehors et moi elle me faisait quand même assez souvent des câlins mais il fallait que j'aille la chercher alors que là la veille elle venait tout le temps sur moi elle posait sa tête pendant de longues heures elle est restée et je l'ai caressée j'ai senti qu'elle en avait besoin et le lendemain dans la pelouse elle s'est allongée et elle a rendu son dernier souffle et une amie à moi qui était venue la veille a même pu la caresser alors qu'elle était un chien de berger elle ne supportait pas les autres personnes hors famille elle montrait les dents il ne fallait pas la toucher il n'y avait que nous qui pouvions la caresser et là elle s'est laissée caresser par une amie c'était assez extraordinaire est-ce que vous aussi ça vous est déjà arrivé ? je trouve ça fascinant comme on ne fait pas attention aux détails qui nous montrent des vérités je trouve qu'on ne connait pas assez nos ancêtres nos cultures même ici en France quand on nous dit que le patrimoine c'est les églises j'ai envie de vous demander ce qu'il y avait en dessous encore une fois qu'est-ce qu'il y avait sous Notre-Dame si vous ne le savez pas chercher à Cluny il y en a des vestiges et c'était justement nos ancêtres ça fait maintenant depuis l'empereur Constantin que le christianisme romain est devenu notre patrimoine mais avant ça pendant des milliers et des milliers d'années on avait d'autres croyances qui étaient peut-être beaucoup plus respectueuses de la nature et même le Christ dans son message entier parce qu'on n'en a qu'une infime partie en fait dans la Bible et en plus elle a été échangée à Nice par aussi la volonté de cet empereur encore une fois donc c'est vrai que ça fait beaucoup de choses et puis oui en plus avec la science qui aussi s'est séparée de tout ce qui est alchimie alchémia source noire et qui nous a éloigné encore de ce qui est vivant on s'attaque sans cesse au vivant on pense que toutes les bactéries sont méchantes enfin j'extrapele un petit peu mais c'est pas loin donc on utilise des produits hyper toxiques qui vont polluer toutes les eaux et notre environnement et même notre peau pour enlever des bactéries qui sont responsables de notre vie et donc les états de conscience modifiée nous permettent d'avoir accès à des gardiens à peut-être des archétypes par exemple si Doruan m'avait fait m'asseoir avec lui et je le ressens comme si j'y étais j'aurais pas juste eu cette sensation comme Carlos Castagneda d'être humain un coeur pur à la base il y a eu des expériences scientifiques qui montrent combien l'empathie se développe très tôt chez les tout petits bébés je trouve ça extraordinaire et je le ressens aussi c'est cette partie d'âme que je vois dans le regard de chacun cet enfant intérieur qui parfois a été brisé et les tout petits enfants ont souvent contact avec le petit peuple sans s'en rendre compte après évidemment avec les additifs alimentaires et la nourriture aujourd'hui transformée ce lien est de plus en plus coupé pour certains après grâce à la gastro-entérite souvent les enfants vomissent et évacuent donc pendant des instants ils peuvent avoir encore cette conscience qui s'élargit la maladie souvent vient nous réveiller toujours je crois elle vient nous demander de chercher à nous reconnecter à trouver un sens comme le dit très bien Patrick un sens pourquoi ? pourquoi moi ? pourquoi je suis malade ? pourquoi mes parents avaient ça ? pourquoi je n'ai pas ça mais j'ai ça à la place ? pourquoi je développe ce genre de choses ? pourquoi mon système immunitaire m'attaque ? le cancer c'est ça c'est notre système immunitaire qui nous attaque et je crois que ce système immunitaire c'est aussi ce que nous sommes on est comme des cellules sur Terre ouais c'est une image mais j'ai reçu ce genre d'image vraiment je les ai vus comme beaucoup de scientifiques aussi qui ont eu des prix Nobel qui ont retrouvé comment déchiffrer l'ADN beaucoup ont usage de ces états de conscience modifiés qui sont naturels comme quand on s'éveille le matin ou quand on s'endort le soir comme le souligne aussi Patrick dans ce chapitre axé sur ça mais ça tombe vraiment bien c'est tout c'est mis en place et ça a chronicité pour que j'aborde ce sujet et donc ce que je disais c'est que oui avec Don Juan j'aurais eu accès à beaucoup plus de vision et sans prendre aucune drogue et ça c'est génial et aujourd'hui je m'en rends compte parce que j'ai rencontré plusieurs chamanes et une centaine si je compte tous ceux qui ne savent même pas qu'ils le sont voire plus après il y a les chamanes qui ne feront jamais rien de ça parce qu'ils ont trop peur c'est le premier piège la peur et puis il y en a plein qui vont se perdre dans les pouvoirs c'est un des pièges aussi et la clarté parce que le recevoir des visions est une chose les comprendre et les intégrer c'est bien une autre chose et j'ai beaucoup aimé l'explication de Don Juan quand il dit à Carlos Castaneda parce qu'il est persuadé d'avoir eu un dialogue avec un coyote et c'est juste magique et donc il se voit en train de parler avec un coyote et lui dit est-ce que t'es sûr que c'était un coyote est-ce que t'es sûr que vous avez vraiment parlé est-ce que parce que dialoguer pour toi c'est pas quelque chose de très ancré une habitude que tu as depuis l'enfance et ça t'est paru normal du coup et là on est dans le non ordinaire donc on n'est pas dans le normal et il faut avoir un esprit très ouvert et beaucoup d'humilité pour pouvoir y accéder et en plus d'autant plus même pour savoir s'en servir moi je suis en apprentissage j'ai envie de devenir sage je ne le suis pas encore tout ça ça me dépasse ça nous dépasse et pourtant on est en évolution de conscience et si Jane Goodman j'ai envie de parler d'elle parce que dans les visions que j'ai reçues j'ai eu aussi des contacts très avec Julien aussi avec des animaux notamment des gorilles et aussi des orang-outans où ils m'ont transmis avec beaucoup d'émotion avec un regard perçant traversant mon âme sondant mon coeur et quand on voit ce genre de regard qui nous transperce et qu'on peut se voir à travers ce regard transperçant et voir aussi l'histoire du monde de l'humanité et qui n'est pas séparée de la leur l'amour qu'ils ont combien ils respectent la mort la vie beaucoup plus que nous même si aujourd'hui on les pousse dans des retranchements de violences extrêmes parce qu'on ne leur laisse plus assez de place et donc cette scientifique extraordinaire Jane Goodall que j'aime qui m'apporte de l'espérance en l'humanité nous avertit la porte sur les possibilités d'empêcher l'extinction de masse c'est refermé elle n'est pas totalement fermée il reste une ouverture et c'est comme la brèche entre nos pensées nous avons encore le temps de nous faufiler et d'agrandir nos chances de survie et pas seulement de survie effroyable en laissant quelques milliardaires pourrir la planète et s'installer dans des bunkers il y a d'autres solutions et j'aimerais qu'ils aient un petit peu plus de courage mais nous est-ce qu'on en a suffisamment si on est assez nombreux à avoir ce courage de changer de prendre conscience de chacune de nos actions de chacune de nos dépenses nos paroles bien sûr et nos pensées je ne parle pas de nous blâmer bien sûr ça ne sert à rien en fait tout le monde est là en train de blâmer même moi je tombe dans le jeu du blâme avec encore beaucoup de facilité mais ça ne sert à rien en fait on peut observer avoir un esprit critique je crois sur soi-même en se disant bon bah ça par exemple je pense que ça me fait perdre du temps ça me fait perdre de l'argent et là j'investis dans des compagnies dont je n'ai pas envie par exemple toutes les compagnies qu'L214 dénoncent avec courage je trouve ça bien et celles aussi qui sont associées à l'actalis Monsanto le boycott votre carte bleue c'est une façon de voter aussi donc voilà la petite mise à jour du jour j'espère que vous serez connectés vous aussi avec le petit peuple car ils peuvent nous aider moi ils m'ont aidé à trouver des plantes médicinales ils m'ont aidé à m'intéresser à beaucoup de choses à rire aussi et même toute petite lorsque je pleurais et que j'étais dans ce sentiment d'abandon total d'être un boulet de ne servir à rien d'être de trop et que je pleurais je pleurais je pleurais en grattant la terre et le petit peuple est venu et m'a dit c'est pas toi le problème petit enfant le problème ce sont ces adultes qui comprennent pas et je n'oublierai jamais leur soutien et de toute façon je risque pas de l'oublier puisqu'ils sont quand même souvent présents je vous en parlerai peut-être plus dans une autre vidéo si ça vous intéresse mes expériences avec le petit peuple un pas après l'autre ouverture de conscience et de toute façon